Ça va pas du tout ! Franchement, je trouve que c'est clairement abusé. Coup d'avis négatif sur ce calendrier-là. Ça aussi, je trouve que c'est de l'arnaque. La guapa ! Oh la guapo ! J'espère que tu vas bien aujourd'hui, en ce dimanche. Moi, je te dis tout de suite, ça va pas du tout ! Pourquoi ça va pas du tout d'habitude ? Ça va super bien, ça va bien au fond de mon cœur. Mais je suis quand même pas contente, parce que Audrey n'aime pas se faire avoir. Et j'ai eu l'impression de me faire avoir quand j'ai commandé les deux calendriers de l'Avent dont je vais vous parler tout de suite. Cette vidéo ne sera donc pas un spoil. Quand même un petit peu, je pense que je vais quand même évoquer les produits. Donc si tu ne veux pas être spoilée, mais si tu veux savoir pourquoi je suis dégoûtée, je vais continuer à regarder cette vidéo. Donc comme je ne suis pas contente avec ça, c'est fini pour aujourd'hui. On va commencer par ce super grand et lourd calendrier de l'Avent de chez Glossy Box. J'ai décidé de commander le calendrier de l'Avent 2019. J'avais vu des revues, j'avais regardé les produits. Je me suis dit, waouh, c'est top ! Sauf que j'avais vu les produits qui étaient vendus dans les autres pays Glossy Box, pas en France. En France, ils nous ont pondu la même box que l'année dernière. Si tu veux te faire spoiler, mon calendrier de l'Avent Glossy Box, eh ben regarde les vidéos 2018, c'est la même chose. J'ai fait ma commande, je ne m'en étais pas rendue compte. Je me suis dit, ah, le design c'est marrant, il m'est familier, mais je n'avais pas fait lien. Les vidéos, je les ai regardées il y a super longtemps. Calendrier 2018 que je trouvais intéressant et je me suis dit, bah, je vais commander cela en 2019. Et Glossy Box l'année dernière m'avait paru super intéressant. Là, c'est ma commande le 2 octobre. J'ai été livrée vendredi, ce fois le 11, donc quasiment 10 jours avant d'arriver jusqu'à chez moi. Et je n'habite pas en Laponie, hein. J'habite en France, donc je trouve que les délais de livraison déjà sont super longs. Premier mauvais point. Deuxième mauvais point, c'est effectivement le fait qu'il nous ressorte la même édition. Je me suis dit, bah, tiens, je vais me rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que c'était déjà en 2018 ? Et donc, je regarde une vidéo unboxing 2018. Je vois Blush Pixi. Donc, Pixi, c'est une marque du calendrier de l'avant 2019. Trop chelou ! Bon, après, c'est peut-être d'autres produits. Il y a des fois des marques, comme, je sais, par exemple, Look Fantastic, cette année, remet des marques de produits de l'année dernière, mais ce n'est pas le même produit, en fait. Bon, bah, il y a un produit Pixi, pourquoi pas ? Moi, j'adore cette marque. J'avance rapide, j'en ai un autre produit. Je me dis, tiens, c'est rigolo, ça me parle encore. Et je vais à la fin de la vidéo. Et là, qu'est-ce que je vois ? Donc, attention, spoil, si tu ne sais pas ce qu'il y a dans ce calendrier. Je vois la palette d'highlighter de ta beauty. J'ai fait, non, mais attends. C'est exactement la même chose, en fait, qu'il y a dedans. Donc, du coup, je me suis spoilée. J'ai regardé plus en détail les produits qu'il y avait dans celui-ci, les produits des unboxings de l'année dernière. J'ai été sur leur page Facebook et je me suis rendue compte que c'était exactement le même. Donc, j'ai été sur le site de Glossybox, je me suis dit, mais attends, ils sont où les produits que j'avais vus, les photos que j'avais vues ? J'avais vus une palette tarte, j'avais vus plein de... Enfin, lui, c'est pas pour la France. C'est pour les autres pays, mais c'est pas pour la France. Nous, la France, on a le droit au même que l'année dernière. J'ai contacté Glossybox en leur disant que c'était le même produit que l'année dernière et que je ne le voulais plus, en fait, et comment ça se passait. Donc, je peux leur retourner. C'est pour ça que je ne vais pas vous l'ouvrir aujourd'hui parce que demain, il repart. Je vais vous donner les informations, quand même. L'année dernière, il était vendu au prix de 140 euros. Il y a eu des promos. Et il pouvait être accessible à 100 euros. Aujourd'hui, sur le site, il est vendu 70 euros si vous n'êtes pas abonné au Glossybox. En fait, comme moi, je me suis dit « Tiens, je prends le calendrier. Si je le prends en tant qu'abonné, il ne me coûtera que 60 euros. Et la box coûte 15 euros. » Et en plus, je ne sais plus si le code est valable encore en ce moment ou pas. Il y avait le code « Autonnes », je crois, qui ferait une réduction de moins 20% sur ta première box. Donc, du coup, le tout, le calendrier plus la box, j'en ai pour 72 euros. Je me suis dit « Tout seul, il coûte 70 euros. » Je rajoute en gros 2 euros et j'ai la box avec. Non. Glossybox, franchement, je trouve que c'est clairement abusé. C'est marrant parce que je n'ai vu aucune vidéo qui en parlait. Je jette le pavé dans la main, mais je trouve un petit peu ça scandaleux de nous refourguer des produits de l'année dernière. Je trouve que franchement, ça ne se fait pas. Tout le monde attend les calendriers. Enfin, tout le monde. En tout cas, vous qui regardez ma vidéo. On attend les calendriers de l'Avent. Moi, je sais que j'adore parce que ça me permet de découvrir des marques que je ne connais pas. Ça me permet de me faire des petites surprises un petit peu tous les jours en mois de décembre. Voilà, les jours sont très courts. Il fait froid, il pleut, il fait gris. Enfin, voilà, c'est un petit peu, moi, mon petit rayon de soleil dans la journée. Moi, ça me fait plaisir de découvrir ma petite surprise du jour. Mais non, on n'est pas des Américains Glossybox. Franchement, pourquoi ? Nous, on n'a pas la même que les autres. La team Beauty Pepper, on ne veut pas du réchauffé sur notre chaîne. On n'en veut pas. Donc, bye bye Glossybox. Deuxième calendrier dont je vais vous parler et pour lequel je ne suis pas non plus très contente. Et puis, sur la miniature, donc pas de suspense, c'est le calendrier Sephora. C'est pareil, ce petit calendrier-là, il va retourner chez l'Expéditeur. Pourquoi ? Alors, j'étais assez excitée. J'ai vu les petites photos qui dévoilaient un petit peu le calendrier de l'avant. Donc, celui-ci. Sephora fait trois calendriers, en tout cas, cette année. Donc, deux calendriers exclusivement de la marque Sephora et un troisième avec les marques qu'elle distribue. Donc, il s'appelle Christmas Favorites, à Bonne Calendar. Il coûte quand même 89 euros, pour ne pas dire 90. Donc là, il y avait une promo en ce moment avec le code rentrée 19. Vous l'aviez à moins 20%. Donc, je l'ai eu à 71 euros. Si je n'aime pas celui-là non plus, déjà celui-là, il est trois fois plus lourd et on voit quand même la différence de taille. Certes, il y a peut-être beaucoup de packaging dans l'un et un petit peu moins dans l'autre. Mais je pense que celui-ci, il y a quand même beaucoup plus de full size que celui-là. Je l'ai commandé parce que vraiment, comme je viens de vous dire, il me faisait de l'œil. Je voulais tester les marques, je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Il est sorti, il y a eu un gros buzz parce qu'il devait sortir à minuit. Il y avait des filles qui étaient connectées à minuit et en fait, il fallait le chercher sur le site. Il n'apparaissait pas tout de suite dans le calendrier. Il fallait genre taper calendrier, favorites, un truc comme ça. Et là, il apparaissait. Donc il y a plein de gens qui ont râlé, qui ont attendu jusqu'à 2h du matin, 3h, enfin la folie. A chaque fois, ce calendrier-là, c'est la folie. Et moi, je me réveille comme une fleur à 8h. Je crois que je lui ai commandé de mettre 8h30. Je l'ai mis dans mon panier et puis pas de problème, il est arrivé en 2 jours. Donc ça franchement, 10 jours pour l'un, 2 jours pour l'autre, rien à voir. Donc délai, d'une livraison, super bien. En fait, en m'auto-spoilant, parce que je voyais beaucoup d'avis négatifs, beaucoup d'influenceuses qui l'attendaient, qui disaient « Waouh, j'ai vu ce qu'il y avait, franchement, je passe mon chemin. » Je dis « Waouh, c'est chelou quand même, pourquoi il passe leur chemin ? » Enfin, c'est quand même le calendrier Sephora de Multimarques et tout. Moi, je l'attendais vraiment. Je me suis rendue compte en regardant les formats qui étaient dans ce calendrier qu'il y avait beaucoup, beaucoup, et je ne dis pas beaucoup pour genre 5 sur 24 cases, je dis genre 12 sur 24 cases. Donc la moitié du calendrier, pour moi, ce sont des échantillons. Qu'est-ce que, moi, je considère comme échantillons ? Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est mon avis. On s'entend, d'accord ? Vous allez pouvoir me dire en commentaire, mais non, Audrey, voilà ce que j'en pense. Il existe deux formats de vente. Le format full size, donc la taille maxi, et le format voyage, donc le format petit format du full size. Tout ce qu'il y a en dessous, pour moi, du voyage, tout ce qu'on appelle mini, pour moi, ce sont des échantillons. Si un produit n'a pas de valeur marchande ou n'est pas vendu en magasin, ce n'est pas un produit qui doit donc être vendu. Sinon, vous allez le retrouver dans les rayons, c'est obligé. Donc, c'est un échantillon, un format mini, comme on dit, auquel on attribue une valeur pour dire que ce calendrier vaut X euros. En réalité, ce calendrier-là, il ne vaut pas la valeur que Sephora lui attribue. Je crois que Sephora lui attribue une valeur de 260 euros, quelque chose comme ça. J'ai fait tous mes calculs en enlevant donc les formats échantillons. C'est très simple. Je regardais les produits qu'il y a dans ce calendrier-là. Internet, combien ils étaient vendus. Exemple, le mascara Too Faced. Dedans, spoil, désolée, je ne vous ai pas averti, on a un tout petit comme ça, mascara Too Zant Sex. D'ailleurs, soit dit en passant, ils auraient pu nous mettre un petit peu plus de nouveautés. Genre le Dame Coeur, par exemple. L'est à 3,9 grammes, ce qui est pas mal encore en soi, mais pour tester, pas pour vraiment se dire qu'on a un format voyage. Donc, c'est un format en dessous du format voyage. Le format voyage fait 4,8 grammes. Là, on est à 3,9 grammes. Donc, c'est même pas du format voyage. C'est de l'échantillon. Pour moi, les échantillons, c'est des choses qui ne se vendent pas. Ça, c'est la première chose qui ne me plaît pas dans ce calendrier de l'Avent. C'est qu'on nous fait croire qu'il a une valeur commerciale de temps. C'est-à-dire, waouh, trop bien, vous allez acheter ce calendrier 89 euros ou 71 euros avec la réduction et en fait, vous allez avoir pour 260 euros de produit. C'est génial. Eh bien non, parce qu'en fait, le prix des échantillons est calculé au litre des full size. Donc, c'est comme si quand tu vas chez Sephora, la Sephora, quand tu vas à la caisse, te donne le petit échantillon de 1,5 ml et te dit, waouh, je viens de vous offrir pour 4 euros de parfum. Admettons, je dis n'importe quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'elle t'offre pour 4 euros de parfum ? Ben non. Tu as l'impression qu'elle t'offre quelque chose pour que tu essayes, pour que tu testes, pour voir si l'odeur te convient ou quoi. Et voilà. Après, là où je suis un peu déçue, c'est que franchement, il était extrêmement mal emballé. Vous voyez, là, il est déjà tout abîmé. Là aussi, là aussi, alors je ne l'ai pas du tout ouvert et je sais qu'il y avait des personnes qui l'ont reçu qui ont dit que même à l'intérieur, il y avait des caisses qui étaient ouvertes. Le mode favorite, ce n'est pas pour moi. Deuxièmement, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de nouveautés. Alors, les nouveautés qu'il y a, attention, spoil, pour moi, donc ça va être la marque Milk. C'est un vrai format voyage qui est en vente sur le site Sephora et qu'on retrouve dedans. Donc là, vraiment, pas de problème. La marque IGK qui est aussi un peu une nouveauté, mais alors là, c'est 15 ml pour les cheveux. Il y avait quand même des produits qui m'intéressaient et que du coup, je n'aurais pas. Mais en fait, sur les 24 cases, il n'y avait que 5 produits pour lesquels je me suis dit ouais, ça vaut peut-être le coup. Il y avait donc le sleeping mask panda, la lavande. J'aurais trop aimé tester. La mini palette Zoéva, mais bon, elle coûte 15 euros. Donc là, je préfère dépenser 15 euros pour une palette que 70 pour un calendrier. Il n'y avait pas grand-chose quand même finalement. Peut-être le beauty blender parce que je n'ai pas de beauty blender et les patchs. Mais bon, les patchs, on est déjà dans le calendrier. Nocibé, il y en avait. Du coup, ça a tout son sens de regarder des vidéos calendrier de l'avant et de se faire spoiler parce qu'on ne dépense pas son argent pour rien. Troisième du coup, chose qui m'embête dans ce calendrier-là, c'est que c'est censé, et ils le disent très bien sur leur site internet, être un calendrier des marques exclusives à Sephora. Eh bien, effectivement, on a du Tarte, on a du Too Faced, on a du Lanolips, on a du Milk, on a du Marc Jacobs, on a du Huda Beauty, on a du Fenty, Benefit, enfin voilà, on a vraiment, on a du Pixi, du Polar, on a vraiment des super belles marques et ça c'est top. Je trouve très dommage, et là c'est encore un gros spoil, que dans la case numéro 24, le dernier jour, qui est censé être la case, waouh, enfin voilà, c'est la veille de Noël, c'est limite ton premier cadeau de Noël quoi, enfin pour moi, la case du 24, c'est vraiment celle où, voilà, c'est le feu d'artifice de décembre quoi. La dernière case à ouvrir, elle est toute excitée et tout, et là tu découvres quoi ? Un rouge à lèvres, Sephora, avec 4 échantillons de parfum Douda Beauty, les parfums Ké Ali. Mais c'est un calendrier exclusif ou c'est pas un calendrier exclusif ? Pour moi, un calendrier exclusif, quand on le vend comme tel, on n'a pas de produits Sephora. Je ne dis pas que les produits Sephora, Sephora ne sont pas bien, etc. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement que quand on vend, quand on a une orientation de communication, quand on a une orientation marketing qui dit que c'est des produits exclusifs, le 24, je suis désolée que vous ne mettez pas un rouge à lèvres Sephora. Donc il a l'air très bien en plus, il est rouge pour les fêtes, c'est parfait et tout. Franchement, c'est top. En soi, le produit est ok, il va dans la thématique et tout. Mais Sephora ! Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas mis le gloss Huda Beauty dans la dernière case. Voilà, Huda Beauty, on sait que c'est quand même un certain coût. Enfin, je ne sais pas. Ce qui s'est passé, je crois que l'année dernière en fait aussi, c'est pareil, je crois qu'il y avait dû avoir au moins un produit Sephora dans le calendrier de l'avant. Ils ont les deux autres calendriers pour mettre des produits Sephora. Ça se trouve, il est super bien et tout le monde sera très content de l'avoir parce que c'est un full size, etc. Mais ça fait partie des full size et ça ne fait pas partie des marques exclusives. Donc c'est pour ça que ce calendrier-là, demain, je l'emmène en boutique pour me faire rembourser parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Et les quelques produits que je vous ai cités tout à l'heure, finalement, qui m'intéressent, peut-être que je les achèterai de moi-même, peut-être que j'attendrai les soldes, le Black Friday. Vous savez pourquoi je ne ferai pas d'unboxing sur ces deux calendriers. Néanmoins, cette vidéo s'appelle quand même unboxing. Donc, on va quand même faire un unboxing. Comme je vous disais, j'ai commandé la box du mois d'octobre de chez Glossy Box et j'ai vraiment hâte de l'ouvrir parce que... Je ne sais pas. Des fois, je me dis, je me fais avoir parce que les marques me disent « Ouais, Audrey, c'est génial, tu vas avoir ça pour un tout petit prix » et tout. Et moi, je fonce, quoi. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je fonce parce que je me dis « Waouh, la cosmétique, ça coûte cher, les produits de beauté, ça coûte cher, les produits soins aussi. Et je me dis autant dépenser le moins possible. On en est tous et toutes là. Et essayer un petit peu de gratter en se disant « Waouh, j'ai l'impression qu'on me fait un cadeau. » Personne ne fait ce cadeau, ça n'existe pas. Il n'y a pas de cadeau. Donc, est-ce qu'on va se faire avoir une deuxième fois ? Enfin, une troisième fois, j'ai envie de dire, ou pas ? Parce qu'ils annoncent une valeur de 150 euros dans cette box-là. Donc, j'ai vraiment hâte de la découvrir sachant qu'elle ne m'a coûté que 12 euros. avec la promo. Il y a plein de gens qui vont dire « Non, André, tu ne peux pas dire le calendrier de l'Avent, Sephora, franchement, le prix et tout. » Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que ce calendrier vaut quand même le coup parce qu'il a une valeur totale de plus de 170 euros alors qu'il coûte avec la promo 70 euros. Donc, on se dit quand même qu'on a 100 euros de cadeau en fait dans ce calendrier. Je ne le comprends pas, il y a vraiment trop de petits formats. Donc, on ouvre la box. J'ai peur. Surprise ! Elle est jolie déjà. Toute rose. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai fait un effort capillaire de malade. Très joliment présenté. dis donc, t'as l'impression d'acheter un produit de luxe. Alors ça, j'adore. C'est pas un papier de soie mais bon, ça fait le truc. 150 euros de produit là-dedans. Je ne crois pas. En tout cas, ça n'en a pas l'air. C'est joli. Mais quand tu vois ça, est-ce que tu te dis que t'as pour 150 euros de produit ? Et j'en étais sûre que c'était ce genre de box où en fait, t'as un produit, je pense là-dedans, je ne sais pas lequel, qui doit coûter genre 70, 80, voire même peut-être 100 euros. Bon, peut-être, mais non. Et le reste, bah, complète en fait. D'ailleurs là, il n'y a pas de petit livret. Non. Et je trouve que le petit livret, c'est vachement bien parce que ça te permet de savoir quel est le produit, comment tu dois l'utiliser, un petit peu l'histoire de la marque et tout. On va calculer. Comme vous avez vu, moi j'aime bien les calculs. Donc, on va regarder un petit peu tout ça, combien ça nous coûte. Donc, on a Meat Flower, on a un masque invisible, nourrissant et rafraîchissant, sans conservateur et qu'on laisse poser 30 minutes. Ce masque à l'eau florale de rose, lisse, adoucit et augmente l'éclat du teint, enrichi en actifs connus pour leurs propriétés rajeunissantes. J'espère que vraiment le méridule. Je vais être toute jeune, je vais gagner 10 ans. Il convient à tout type de... Ah, c'est bien ça. Camera Powder, Invisible Setting Powder. Donc, on est sur une poudre de finition True & Luscious qui est Vegan Cruelty Free. Ça, c'est bien. On est sur une poudre de finition de la marque True Plus Luscious. On a quoi ? On a un sérum. On a un after mass vitamine sérum. Je trouve ça quand même dommage que tout soit noté en anglais. Là aussi, celle-ci aussi est notée en anglais et qu'on n'est quand même pas un petit fascicule pour nous dire à quoi ça sert. Enfin, je ne sais pas, tout le monde ne parle pas anglais. Enfin, je ne sais pas, ça me choque un peu quand même. Ça veut dire quoi ? Tu es obligé d'aller faire les recherches pour savoir comment tu l'utilises. Je trouve que ça ne facilite pas du tout l'expérience client-consommateur. Ce n'est encore une fois que mon avis. Donc, anti-âge, nourrissant, protecteur et extra boue à utiliser après n'importe quel masque pour nourrir votre peau avec les bonnes vitamines. Donc, ce n'est pas testé sur les animaux, c'est sans parabènes et c'est fait avec des ingrédients naturels. Donc, ça déjà, c'est bien. Ahava, Elemental Beauty from the Dead de la Mer Morte. Une crème pour les mains minérales. D'accord ? 40 ml. Ah oui, ça je ne vous ai pas dit. C'est un format 30 ml. C'est pas mal pour un sérum. La crème pour les mains, elle est cruelty free et vegan. Ah, c'est marqué pour les mains crème minérales pour les mains, c'est ce que je viens de vous dire. Format 40 ml pour une crème pour les mains, franchement, c'est plus que correct. Et on a le dernier produit avant, Pro Collagen. Primer touche éclat. Primer en format 30 ml de la marque avant. Avant, je crois que c'est quand même une marque qui coûte cher. Paraben Free, cruelty free. On ne remise pas qu'elle est vegan donc pas vegan ce produit-là. Cette crème là, ce primer avant. avant qu'on dépense tous nos sous peut-être. Qui est en format 30 ml et cette petite chose là vaut 90 euros. 90 euros pour les mains. Mais honnêtement, à ce prix-là, j'espère que je perds 10 ans avec 90 euros. Ce qui m'a paru bizarre en faisant mes petites recherches pour trouver les prix, c'est qu'il n'est pas présenté comme ceci en fait. Il est présenté en format plutôt pompe. Ce n'est pas du tout le même packaging. Je ne sais pas pourquoi il est vendu comme ça. 90 euros ça, peut-être parce qu'il y a du collagène. Le collagène, c'est vrai que c'est un coût parce que ça demande beaucoup de recherches. Tout ce qui est au collagène, je comprends pourquoi. Moi, de prime abord, je ne mettrai jamais 90 euros pour un produit qui fait 30 ml. Je donne envie de le tester et ça me donne un état d'esprit assez exigeant en fait envers ce produit-là. Je ne sais pas si vous, ça me fait pareil. Dites-moi en commentaire, je suis curie de savoir. À partir du moment où on paye un produit un petit peu cher, voire très cher, ça c'est quand même 30 ml, 90 euros, pour moi c'est quand même un peu du luxe, on se dit qu'il a intérêt à faire ses preuves 10 fois plus que ce qu'on nous promet. Il attire beaucoup ma curiosité ce petit produit. On a fini avec cette vidéo un petit peu bizarre. Je dois l'avouer, moi qui étais et vous l'avez vu sur mes anciennes vidéos hyper excitée à l'idée de vous ouvrir plein de calendriers de l'Avent. Franchement, c'est un moment que j'adore faire et j'aime vraiment le partager avec vous. Vous l'avez vu dans toutes mes vidéos. Je suis excitée, j'ai l'impression que j'ai 10 ans et là honnêtement je suis vraiment sur ma faim parce que quand j'ai reçu les box, quand je les ai commandés, j'avais trop hâte de les filmer, j'avais trop hâte de les recevoir. Je voulais être dans les premières à recevoir le calendrier de Sephora avant la ruée pour la voix et je m'étais dit waouh, moi j'ai réussi à la voir, je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous partager avec vous les produits, les petites découvertes et tout et en fait, au final, quand j'ai vu, j'ai hésité. Franchement, je me suis posé longuement la question en me disant ouais, ok, c'est pas ouf mais quand même, j'ai même fait, j'ai refait les calculs, je me suis dit oui, les produits qui m'intéressent en ont à peu près pour 50 euros en magasin, je me dis je l'ai payé 70 euros, c'est comme si tout le reste du calendrier j'avais pour 20 euros de produits, je me suis dit est-ce que je vais garder les autres produits, ça sert à rien d'avoir des produits si déjà on les utilise pas, d'avoir pour avoir ben non, moi j'essaye d'utiliser au maximum tous mes produits. Non, je suis vraiment désolée de pas vous ouvrir ces deux calendriers là, moi je suis vraiment sceptique pour ces deux là et je suis vraiment déçue en fait, déçue parce que pour moi les calendriers de l'Avent c'est vraiment un moment sympa que maintenant je partage avec vous donc d'autant plus sympa donc voilà, je vais les retourner il y en a un autre qui va arriver dans ma boîte aux lettres début novembre donc restez connecté celui-là je me suis un petit peu renseignée, j'ai zioté je pense que celui-là je vais le garder même si je sais déjà que je n'ai pas utilisé tous les produits parce qu'il y a des produits que je n'utilise plus dans ma salle de bain donc je les mettrai dans le concours ça c'est pas gênant donc voilà les amis je suis voilà j'ai un sentiment un peu bizarre de filmer cette vidéo je suis contente quand même de vous avoir fait un unboxing au moins de la box glossy box de ce mois-ci au vu de ça je pense pas la recommander franchement je suis un peu déçue de glossy box je connaissais pas trop ben j'ai pas trop envie de connaître donc je vais utiliser ces produits je vous enverrai des nouvelles surtout celui-là on a bien compris je vais annuler mon abonnement parce qu'en fait il faut faire très attention vous commandez une box vous allez quand même sur votre profil renouvellement automatique mais j'en ai commandé qu'une j'ai cliqué sur abonnement une box comment tu peux me mettre en abonnement automatique en renouvellement automatique de mon abonnement alors qu'il était initialement d'une box ça aussi je trouve que c'est de l'arnaque moi en commentaire vous à quelle box vous êtes inscrite ou inscrit d'ailleurs j'avais adoré l'année dernière Prescription Lab sauf qu'à un moment donné bah t'as trop de produits donc moi ça me fait deux mois, trois mois donc si tu commandes tous les mois t'accumules en fait pour l'année en trois mois clique sur le pouce bleu si tu es d'accord avec moi sur ces deux calendriers ou au moins sur un sur deux dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire franchement on est là pour partager pour se donner les trucs et astuces et pour moi ces deux calendriers là ne valent pas du tout le coup donc économisez votre argent n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes passés par là j'adore toujours vous lire je vous embrasse très fort et si tu n'es pas encore abonné abonne-toi il faudra dire que tu faisais partie des premiers abonnés de la super chaîne à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pour de nouvelles aventures